Nabil Maloul est un amoureux de la Tunisie. Il y a passé quasiment toute sa carrière de joueur. Il était milieu de terrain, son club de cœur étant l'Espérance Tunis. Le mariage a duré 15 ans, avec à la clé 7 titres de champion de Tunisie. C'est donc presque naturellement qu'une fois sa carrière terminée, Nabil Maloul devient l'entraîneur du club espérantiste, là encore avec succès, puisqu'en 2011, il réussit le triplé Coupe-Championnat-Ligue des Champions. Avant cela, le Tunisois de 55 ans avait secondé Roger Lemaire lors du Sacre de la Tunisie à la Cannes 2004. D'entraîneur adjoint, il devient sélectionneur à part entière une première fois en 2013. C'est un échec puisqu'il ne parvient pas à qualifier les aigles de Carthage à la Coupe du Monde brésilienne. Quatre ans plus tard, Nabil Maloul prend donc sa revanche en les emmenant au Mondial 2018. La Tunisie termine invaincue, c'est éliminatoire. Elle disputera la cinquième Coupe du Monde de son histoire, avec donc à sa tête un entraîneur local, lui-même international, à 74 reprises. Un homme que l'on décrit comme affable, insensible à la critique et très ambitieux, et dont la méthode est basée sur la discipline et la communication. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada